Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre qui m'a aidé sur le livre audio du livre Ici que vous voyez, Tous Influenceurs. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment créer un livre audio, tout le process qu'on a fait avec Alexandre. Peut-être un petit mot pour résumer l'aventure avec moi sur ce sujet qui nous a pris occuper tout l'été ? Bah écoute, moi j'ai fait plein de découvertes. Je suis ravi d'avoir participé à cette aventure. Donc Alexandre a aussi participé dans le chapitre 5 du livre Tous Influenceurs, la partie sur le podcast. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On vous expliquera comment profiter gratuitement du livre audio Tous Influenceurs qui est disponible sur Kobo. Alors Jean-Baptiste, dis-moi, quels sont les prérequis finalement pour se lancer dans cette aventure du livre audio ? Parce que toi t'as écrit un, voire des livres, mais... Alors si on est auto-édité, on a les droits de son livre, donc on peut l'enregistrer en audio, il n'y a pas de problème. Par contre si on passe par un éditeur comme moi, il faut dès le départ de la négociation avec l'éditeur prévoir dans son contrat, dans les conditions particulières, la possibilité que l'éditeur cède les droits audio. En général l'éditeur il n'est pas contre, il est ok, parce que c'est pas son métier, puis il n'y a pas non plus un gros marché sur le livre audio. Si éventuellement vous êtes édité, vous n'avez pas pensé à ça, je crois que c'était ton cas, t'as sorti ton livre sur pied et t'as pas pensé à cette chose. Exactement, moi j'ai pas fait, je n'ai pas été vigilant à ça, mais ça fait partie des découvertes comme je le disais au début. A mon avis ce qu'on peut faire, et l'éditeur il sera bien disant là-dessus, c'est faire juste un avenant au contrat pour que tu puisses faire ça en toute légalité. Alors de ton expérience Jean-Baptiste, est-ce qu'il vaut mieux produire soi-même son livre audio ou alors utiliser les services d'un studio ? Alors moi j'ai fait les deux, donc j'avais gardé les droits du livre marketing vidéo, et donc on avait pareil négocié de pouvoir faire le livre audio. Et qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait contacté à l'époque des studios, des studios d'enregistrement, donc deux. Audio Lib, qui m'avait été rencardé par Airol, avec qui ils étaient en contact, et Audible. Quand tu passes par un studio, ce qu'ils vont te demander c'est de céder tes droits. Tu n'es plus propriétaire des droits, mais en contrepartie, tu vas avoir une qualité de production remarquable, tu vas enregistrer dans un studio. Donc on l'a fait avec Audible, on a signé un contrat. Donc tu vas dans un studio, tu lis ton texte, tu as une qualité sonore, et tu es un ingénieur du son qui te dit, répète, etc. Donc l'idéal c'est ça. C'est pas évident, hein ? Ah non, c'est pas évident. Si le studio a d'autres projets, c'est les vacances, comme pour nous, tu vois, on était en pleine vacances. Ce qu'on peut faire, c'est l'auto-publier, c'est enregistrer soi-même son livre audio, donc avec du matériel comme j'ai ici le Blue Yeti. Et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo, c'est comment auto-publier soi-même son livre audio. Quand on a les droits, quand on n'a pas réussi à négocier avec un éditeur de livre audio. Tu m'avais donné des conseils, au début moi j'avais enregistré avec mon micro, mais c'était pas top. J'ai découvert ce dicton, alors j'ai essayé de le traduire en français, mais bonso modo si ton son n'est pas propre au début, il sera pas propre à la fin. Donc il faut, dès le début de ta prise de son, penser que la piste doit être la plus pure possible et la plus utilisable possible. Donc nous, on a fait face à quelques déconvenus, pas grave parce qu'on a tous été réactifs dans cette aventure, mais grosso modo, au début, tu avais fait des premières reprises de son, mais tu n'avais pas de filtre anti-pop. À un moment donné, un type de contenu rencontrera plus d'engagement qu'à l'accoutumée, donc sur le fond et la forme. Alors le problème de ça, c'est que du coup, tu te retrouves avec des voyelles et puis des consonnes qu'on appelle plosives qui explosent dans le son des auditeurs. Donc c'est les P, les SE, les choses comme ça. Et ça, c'est très bien maîtrisé si tu as, toi, un filtre anti-pop. Donc un filtre anti-pop, c'est ce qu'on voit là sur l'écran et que tu as devant toi qui te permet d'atténuer cet effet. Donc je crois qu'au début, tu avais fait une ou deux prises comme ça. Et puis... Oui, j'ai fait une ou deux prises, je l'ai commandé, l'anti-pop. Et il y avait un autre truc pire que ça après que tu as remarqué. Tu t'en souviens ? Alors il y avait les interférences, effectivement, les interférences du téléphone. Donc ça, il vaut mieux se mettre en mode avion ou en tout cas éloigner un peu le téléphone quand on enregistre. Et puis il y avait aussi un autre souci qu'on a rencontré. Il me semble qu'à un moment donné, dans ton environnement sonore, il devait y avoir une machine à laver ou un truc comme ça. Et en fait, Serplein Micro capte vraiment tout l'environnement. Donc ça, ça peut être nuisible pour la prise de son. Donc c'est pour ça que... Alors notamment le Blue Yeti, je crois que tu peux le régler sur différentes modalités. C'est notamment le mode cardioïde qui va finalement aller chercher devant le micro. Une sorte de, je ne sais pas comment le dire, une sorte de boucle. Mais devant le micro et qui va plutôt capter uniquement le son de ta voix plutôt que tout ce qu'il y a autour. Voilà, donc ça fait partie des petites choses qu'on a fine-tunées, comme on dit, au début de l'aventure. Et comme on a des familles, des enfants, il vaut mieux enregistrer le soir parce qu'ils dorment. Ils s'isolaient, bien sûr. Et effectivement, j'avais une pièce, moi, où il y avait le chauffe-eau. Et dès qu'ils prenaient la douche ou quoi, ça faisait tourner le chauffe-eau dans le garage. Logiciel, moi j'ai pris Audacity GarageBand. Et toi, tu en utilises un autre ? Alors moi, j'utilise Logique, qui est la version, on va dire, premium de GarageBand sur Mac. Donc ça permet de faire pas mal de choses. Et moi, ça m'a servi à aller un petit peu plus vite dans le travail. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'un livre audio, ce n'est pas un podcast. Dans un podcast, on va aller chercher plutôt la spontanéité. Les imperfections sont même peut-être recherchées quelques fois. Enfin voilà, il y a ce côté très spontané du podcast qui est dans la culture de ce média-là. Un livre audio, ce n'est pas la même chose. Un livre audio, on s'attend plus à une production de type, entre guillemets, studio. Bienvenue sur une production ASAP Podcast. Et donc, c'est-à-dire avec un environnement sonore tout à fait neutre. On n'entend pas les bruits de fond. Avec un intervenant, ou en tout cas l'acteur, en l'occurrence toi pour le coup, qui lit son texte de façon, entre guillemets, un peu scolaire. Mais en même temps, en étant un petit peu habité par le texte. Donc, il y a un juste milieu à trouver. À un moment donné, un type de contenu rencontrera plus d'engagement qu'à l'accoutumée. Ce sera à la fois bon sur le fond et la forme. Et puis, des choses comme les bruits de respiration. Les choses comme ça qu'on entend assez vite quand on parle devant un micro. Tout ça, il faut tout enlever dans la piste. Et au début, c'est marrant parce qu'au début, je faisais à la main. Je prenais ta piste Jean-Baptiste, puis j'écoutais, puis à chaque fois, je scindais la piste. Et puis, j'ai trouvé assez vite un petit tuto sur Internet. Et en fait, il y a cette fonction-là, exactement dans Logique. Ça fait partie du charme de l'outil qui permet de découper automatiquement les pistes et d'enlever automatiquement les sons qui ne sont pas de la voix. La fonction dans Logique, elle est assez simple. Ça s'appelle supprimer les silences en français et Stripe Silence en anglais. Logique, c'est un logiciel à 200 euros s'il n'a pas augmenté depuis que je l'ai acheté. Et c'est à vie, ce n'est pas une licence annuelle. Vous l'avez à vie. C'est l'équivalent en termes de tarifs de Final Cut Pro qui est à 300. Donc, si vraiment vous êtes dans le podcast, c'est un investissement intéressant parce que vous allez gagner du temps, vous allez optimiser. Alors justement, on parle d'argent, de temps. Combien ça coûte de produire un livre audio ? Alors, on va vous décrire ça. Donc moi, j'ai le livre en fait qui est là. Il y a, je ne sais plus, 50 000 mots, je crois, à peu près 300 000 caractères. Et grosso modo, maintenant, l'enregistrer, on sait, c'est 5 heures. 5 heures d'audio. Et donc, pour enregistrer 5 heures d'audio, il faut le double de temps en fait. Parce qu'on va prendre le temps. Parfois, on va devoir refaire une phrase si on l'a mal dite. Alors, sur la lecture notamment, on se met en fait le texte devant le micro. Alors, on n'a pas le livre à imprimer au départ. Ils arrivent plus tard, les livres papiers. On est comme ça, avec un PDF, avec une petite tablette. Et on essaye d'être bien devant le micro et de lire de façon normale, sans que ça soit trop lu. Chapitre 2. Comment rédiger un bon article de blog ? Alors, tout ce qui est visuel, illustration, on n'en parle pas. Tout ce qui est notes de bas de page, on n'en parle pas. Les liens, on va essayer de donner un moyen simple d'y accéder. Voilà, ça c'est juste enregistrer ça, mais maintenant pour mixer. Toi Alexandre, quand je t'ai filé l'audio, combien de temps ça t'a pris ? Ouais, alors moi c'était mon premier, donc j'ai dû faire le parcours du débutant, tout simplement. Donc moi j'ai dû mettre 20-25 heures, on va dire. Peut-être plus proche des 25 heures pour faire ça. Voilà, écoute, c'est pas l'activité la plus rentable de ma vie, mais ça m'a appris des choses. Et puis surtout, je compterais utiliser ça pour d'autres projets. 25 heures, si on valorise à 30 euros, et encore c'est un bon prix, ça ferait 1000 euros la prestation. Donc Alexandre m'a fait un prix d'ami. Si je m'étais payé, ça aurait été 300 euros. Donc l'idéal, c'est de tout faire soi-même. Sur différents sites, ils valorisent en fait l'heure d'enregistrement, donc on parlait de 5 heures, à peu près à 300 euros. Donc si on est à 5 heures, c'est 1500 euros. Donc si vous ne voulez pas le faire vous-même, vous pouvez déléguer à des narrateurs, des studios, etc. qui le feront pour vous. Tu disais qu'on t'avait donné des conseils pour la lecture. Je trouve ça intéressant, si tu t'en souviens, peut-être de partager ça. D'être droit, d'être bien devant le pupitre, de ne pas bouger aussi, de lire distinctement, de ne pas être dans l'hésitation. Et alors au niveau des phrases aussi, quand on lit, en général, je pense que c'est pour l'ingénieur du Sion. Il ne faut pas reprendre en milieu de phrases, parce qu'il va avoir beaucoup de mal à remettre deux phrases ensemble. Sinon, ça va se voir au montage. Donc à chaque fois, si on sent qu'une phrase n'est pas bien dite, on a écorché un mot. Il faut reprendre son temps, le refaire. Et l'autre conseil, c'est qu'en général, le premier coup, on n'est pas bon. Donc le chapitre introductif, c'est sûr qu'on l'a mal enregistré, on n'était pas à l'aise, stressé, etc. Même tout seul. Alors c'est encore plus impressionnant quand on a un studio d'enregistrement, même si dans une salle à part. Parce qu'on sait qu'il y a les deux ingénieurs du Sion, il y a les collègues qui regardent. Donc forcément, on ne va pas être bon. On peut faire un essai à blanc, ce n'est pas grave, on s'écoute. Et puis après, on va se rendre compte que dans les lectures d'après, ça sera beaucoup plus fluide. C'est pour ça qu'on a réussi, je pense, à le faire assez vite. Parce que je ne sais plus si tu as partagé le temps qu'il nous a fallu. Je crois qu'on a mis 3-4 semaines, c'est ça ? Oui, c'est ça, 3-4 semaines, oui. Sachant que moi, j'ai un job, toi aussi, etc. Donc on a quand même réussi à faire ça assez vite. Notamment parce que la lecture était... Moi, je n'ai pas eu beaucoup de choses à reprendre sur la lecture. Franchement, c'était assez clean. Tu as l'expérience des podcasts ? Oui, exactement. Ton podcast, il est disponible sur toutes les plateformes. C'est assez simple, non ? Comment tu fais sur un podcast ? Écoute, c'est assez simple. Effectivement, il y a deux choses dans le podcast. Tu as la personne, ou en tout cas l'entreprise, pardon, qui va diffuser ton podcast. Donc ça s'appelle Apple Podcasts, ça s'appelle Spotify, ça s'appelle Deezer. Et puis tu as l'entreprise qui va héberger tes podcasts. Donc, en fait, il suffit de créer, entre guillemets, ces comptes chez Spotify, Apple Podcasts, etc. Donc des comptes spécifiques aux podcasteurs. Et puis de se créer un compte chez des hébergeurs comme Ocha ou N'importe qui peut créer son podcast. D'ailleurs, c'est un monde assez ouvert. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que le monde du livre audio, sur la diffusion notamment, n'est peut-être pas aussi ouvert aujourd'hui, en tout cas. Exactement, alors on peut en parler. Et donc, on pourrait penser qu'Amazon, ça serait l'écosystème le plus ouvert. Ils ont un service qui s'appelle ACX, qui permet de diffuser son livre audio. Mais en réalité, il est ouvert que dans les pays anglo-saxons, aux Etats-Unis, en Angleterre, on ne sait rien, mais pas en France. Et déjà, en 2019, donc ça fait trois ans, on s'était posé la question avec Max, quand on a fait marketing vidéo, d'auto-publier sur Amazon, sur Audible, parce que tout le monde pense à Audible. Et pareil, impossible. Et ce qu'on nous avait répondu à l'époque, il faut être un éditeur, il faut avoir au moins trois titres audio. Donc là, ça allait être mon deuxième titre. Mais pareil, j'ai demandé, quand je négociais avec eux, personne ne m'a répondu si c'était possible de faire l'auto-publication. Mais sur les sites internet, on voit que c'est impossible si on n'est pas un éditeur. J'ai regardé aussi Google Play, pareil, Apple, pareil. Et donc voilà, c'est la croix à la bannière, impossible. Et j'ai vu une news de 2019, que Kobo, qui est le numéro 2 sur l'édition de livres numériques, avait ouvert une plateforme en bêta où on pouvait publier ses livres audio. Et donc avec Alexandre, quand on commençait un petit peu à enregistrer notre livre audio, je crois qu'on les a pingués sur Instagram ou quelque chose comme ça, on a dit, on aimerait bien publier notre livre audio sur Kobo, etc. Et ils nous ont répondu gentiment et tout, pas de problème, contactez-moi, on va bosser avec vous. Ce n'est pas seulement parce que c'est nous, c'est parce que vraiment ils sont ouverts. Donc on l'a fait, il y a un mail, c'est writinglife.com, on leur envoie un mail. Et en fait, il y a une plateforme d'auto-publication, c'est publier avec un Z, votre-livre.kobo.com. Moi, je connaissais déjà la plateforme parce que j'avais mis des e-books en auto-édition dessus. Donc j'étais assez confortable. Et donc quand on envoie le mail, il nous ouvre un onglet livre audio que là, on voit à l'écran. On va pouvoir en fait uploader tous les fichiers MP3 qu'on a fait et les diffuser. Alors pas instantanément, mais la promesse, c'est en moins de 72 heures. Alors c'est quoi ? C'est en trois jours, on upload, on appuie sur publier et c'est bon. Il vaut mieux tout publier bien d'un coup. Donc on a des fichiers audio, on peut les ordonner. Ça marche assez simple, c'est du drag and drop. Mais il vaut mieux qu'ils soient nickels et ne pas faire plusieurs opérations. Comme leur plateforme, elle est un petit peu en bêta, si on fait plusieurs opérations, ça risque un petit peu de buggé sur le temps et tout. Et donc, ils sont obligés de corriger manuellement. Donc on l'a fait, nickel. Et donc le 1er septembre, date de sortie du bouquin, il y avait le livre audio disponible. Alors sur Android, pas de problème. Et sur iPhone, on n'avait pas de checker. Et toi, tu as de checker et ça n'a pas marché sur iPhone. Ça crashait l'appli, je crois, quand on téléchargeait. Quand on essayait de télécharger et d'écouter tous influenceurs, malheureusement, l'application crashait, donc se refermait. Donc voilà, ce n'était pas possible. Et comme le problème, c'est qu'il n'y a pas de web app aussi, donc du coup, ça empêche de profiter de son achat. Donc on leur a signalé. C'est assez récent l'affaire parce que lundi, ils étaient dessus, mardi, mercredi. Mercredi, ils ont corrigé. Donc il y a eu besoin d'une intervention humaine, mais ce qui est super appréciable, c'est la relation qu'on avait côté publication. C'est Lily qui était au Canada, donc ils sont basés au Canada avec les ingénieurs et tout, qui leur a fait comprendre qu'il y a un truc qui n'allait pas. Ils ont testé et au grand miracle, ça a remarché sur iPhone, tu as retesté, tu as téléchargé et c'était bon. Oui, parfait. Sinon, je te le réponds. Donc on était très contents. Donc même s'il y a des couacs, c'est une affaire de 2-3 jours, c'est pas la mort, c'est temporaire. Et donc il faut vraiment avoir en tête qu'il n'y a qu'eux qui permettent l'auto-publication de livres audio, de façon ouverte. Les autres, il faut passer par un agrégateur, un éditeur. Si on passe par un agrégateur, en général, les dénats annoncés de publication, c'est 20-30 jours, il y a des contrôles et tout. C'est beaucoup moins souple, quoi. Donc il faut vraiment se rendre compte qu'on a une grande chance d'avoir cette plateforme. Et le truc qui est sympa aussi, je le dis, comme ils ont adhéré au projet, qu'il y a un éditeur derrière, ils sont en contact avec mon éditeur. On va faire un peu de promo. Donc ils vont nous mettre en avant. Chose que Audible, voilà, c'est pas évident, quoi. Si je suis auto-publié, si je passe par un tiers, je ne vais pas être en avant sur le catalogue Audible. Donc là, il va y avoir un peu de promo. Ça, c'est pour Kobo. Il faut le faire absolument, je pense. C'est un incontournable. En termes de royalties, vous allez toucher, si on fait, je crois que c'est un prix supérieur à 3 euros, 45% de royalties. Donc ça veut dire, si là, on le vend 5 euros, prix canon, c'est bien de faire un prix canon. On va toucher 2,25 euros pour rentabiliser, voilà, ce que j'ai payé à Alexandre, 300 euros. Si j'en vends 133, c'est bon, je le rentre dans mes prêts. Donc pour moi, je pense que c'est suffisant, mais on a fait en parallèle, c'est pas encore publié, donc il y a ces fameux agrégateurs, j'en ai trouvé un dont tout le monde parle, qui s'appelle findawayvoices.com, qui permet justement d'être présent sur toutes les autres plateformes, donc Kobo aussi, mais on va pas le faire parce qu'on est déjà sur Kobo, sur Google Play, Apple, ouais, effectivement, et aussi sur Audible. Sur Audible, c'est un peu plus trouble, je l'ai pas fait, j'ai pas fait la publication sur Audible parce que, en gros, ils te disent que t'as un engagement de 7 ans, etc., tu peux plus retirer ton titre. Et donc eux prennent un petit 20% sur les royalties, donc au lieu de toucher 2,25 euros, si je le mets à 5 euros, je devrais filer à peu près 50 centimes d'euros à findaway, donc j'ai rien à payer, simplement ils prendront leur code part quand le titre sera vendu, voilà. Kobo, c'est la plateforme où il faut absolument aller si on veut être visible rapidement, avec un vrai accompagnement, voilà, ou les autres, c'est plutôt impersonnel, on vous dit, on vous renvoie vers des agrégateurs, il n'y a pas de relation, là, il y a une vraie relation. Je l'annonce, si vous avez acheté le livre Tous Influenceurs, donc en version papier, en version e-book, eh bien, vous me contactez jusqu'au 6 octobre. Pourquoi le 6 octobre, Alexandre, tu sais ? Je crois que c'est ton anniversaire, non ? Voilà, et donc, je suis d'humeur généreuse jusqu'au 6 octobre, simplement, vous me dites, c'est pour vous faire plaisir, vous voyez, on ne gagne pas vraiment beaucoup d'argent avec ce livre audio, mais je peux vous l'offrir. Pour que vous écoutiez, vous dites ce que vous en pensez, si vous avez acheté le livre papier, on vous offre gratuitement, donc c'est grâce à Kobo, Kobo qui, voilà, c'est encore un objet promotionnel qu'on peut avoir. On a un petit code grillable qu'on vous envoie, vous me contactez par email janvier-influenceurs-gmail.com, vous laissez un commentaire et je vous recontacte dans la vidéo YouTube. Et je vous envoie vos livres audio, donc on a l'affaire avec 2-3 personnes, là, parce que je l'avais annoncé sur ma newsletter Tous Influenceurs, ils étaient très contents du résultat. Si cette vidéo vous a plu, on compte sur vous pour mettre un petit pouce levé, n'hésitez pas, on n'est pas trop rentré dans les détails techniques, à poser vos questions, voilà, si vous bloquez, sur la plateforme Kobo, sur d'autres plateformes, sur Find Away Voices, posez-nous vos questions. Petit mot de la fin encore, Alexandre, quelque chose à dire, un conseil ? Non, bah, on compte sur vous, on compte sur vous pour acheter Tous Influenceurs. Moi, je le connais par cœur, le livre, je l'ai tellement écouté, donc je pourrais vous en déclamer des chapitres. Non, non, mais c'est vraiment un super bouquin, donc bravo Jean-Baptiste, toujours très actionnable, il invite à vraiment un passé à l'action, donc moi-même, je suis en train de changer 2-3 choses, donc je pense que ça peut le faire pour tes auditeurs, tes spectateurs, etc.